et yo du coup on est parti pour une nouvelle game cette fois ci aujourd'hui ça sera scarner ouais scarner scarner c'est bien bon après je l'ai pris là surtout pour contrer le z parce que bon tu vois j'arrive il ulti je l'ulti il fait zéro dégâts donc c'est pas mal par contre il ya du coup il ya beaucoup d'ap 1 il ya fiddle il ya annie ya gna bon ils ont un peu la dream team et nous on a un peu jean claude et didier niveau pique que mon raven contre un gnar elle va pas faire grand chose bon harry mid ouais contre z ça va encore mais j'ai un peu peur de la botlane tout ça tout ça donc du coup on va voir comment ça se passe bon après le but est aussi de voir scarner moi j'aime bien je fais une bonne gamme hier souvent je fais des bonnes games et et voilà enfin c'est vraiment un perso sympa de poche c'est le point de fort de narcus à nonchalant c'est son semblant désintérêt pour les viewers qui me font bien marrer mais je suis non mais fût quoi au pire je m'intéresse à votre vie je m'intéresse à vous mais bon quand on me dit du fils jungle ad et pour le jungle voilà je retiens pas cette solution donc bon non mais voilà on va carré avec scarner scarner c'est assez fort après c'est en fait c'est place makers donc bon c'est à une équipe qui te suit c'est très fort c'est à une team de bras cassés c'est tout de suite moins fort bon vu qu'on est en solo q on n'est qu'avec des diamants peut-être que j'ai une équipe de bras cassés mais on va partir du principe que non je joue avec des challengers lcs player et harry can you help me with the cure and ways please et donc la raven déjà elle va pas m'aider va prendre le level 2 après c'est pas c'est pas plus mal mais bon j'ai quel elo là je suis diamant 3 dans ce début de saison bon je varie entre 95 points et après quand je troll 20 points donc là je crois que je suis à 30 points un truc comme ça bon j'arrive pas à tryhard tryhard tu vas enchaîner genre les games et me dire tiens il faut que je gagne je suis plutôt en mode bon vas-y je vais jouer des champions qui me plaît qui m'amuse au lieu d'être dans un système de tryhard où tu spammes deux trois champions et tu montes quoi tu vois par exemple là je spammerais que fiddle bon je serais je serais beaucoup plus haut vu que sur fiddle je dois avoir quoi 75% de win ratio bon tu vois ce que je veux dire mais bon du coup là je joue je joue scarner il ya un fiddle en face qui a qui commence tom d'ampli une potion ça me fait pas plus peur que ça en fait alors scarner le but de scarner c'est de défoncer ta touche cul pour ceux qui ne connaissent pas et voilà tu spammes ta touche cul et bon ok donc il a commencé au bleu un raven n'est toujours pas sur sa lane du coup pour aller invade c'est un peu plus compliqué donc là le but de scarner ça va être de rush le level de rush le level 6 bon tu peux essayer de gank au level 4 c'est un peu c'est un peu tendu donc voilà donc là je vais faire quasiment tous mecs en jungle pour passer level 4 je vais back je vais acheter mes bottes et après après je reviendrai ce qui est important c'est bien de mettre son shield le plus souvent possible pour faire les trajets parce que comme ça bon toi tu l'as tout le temps de up et du coup tu tank un petit peu alors le smite sur le raid histoire de regagner des hp on va faire les golems après on va refaire le camp en haut peut-être que je pourrais pas faire en fait les deux ouais va être chaud éviter de me faire exécuter quand même éviter de passer pour un con alors on va back on va pas que c'est pas le meilleur bac parce que là j'ai pas assez de gold j'ai pas assez de gold pour mes bottes et tout ce que c'est un peu il a été augmenté le prix de prix de ça non qui dit une connerie mais avant il est à 350 ans maintenant à 1550 c'est plutôt relou du coup on va ganker où je pense qu'il faudrait que je gank le top problème c'est que c'est sûr qu'il ya fiddle au top ma raven contre un gnard c'est pas le meilleur match up à ganker donc bon c'est pas ouf du coup je pense que je ganker le mid on va essayer j'ai gardé mon smite pour le gank histoire de fiddle top c'était sûr la raven qui meurt c'était sûr aussi toi t'as plus de shadow toi t'es mort ok nice je vais l'aider à peuge comme ça je vais prendre de l'xp bon le zen n'a pas de n'a pas de flash donc là je l'aide à peuge comme ça il peut back là comme ça il peut back et comme ça l'autre le mid il perd un mass level bon c'est fiddle qui récupère c'est pas ouf fiddle va passer vite le l6 et ça nous arrange pas et ça tout le temps push comme ça comme ça le z il perd ma cs larry en perd pas en plus il va qu'il va revenir sur la lane en même temps alors là la question c'est sur quel build je vais partir ils ont le fear de fiddle ils ont le cc de nard ouais je sais pas soit je pars sur l'item tanky qui est le mieux je vais partir sur l'item tanky je pense fiddle va bientôt passer le l6 ça nous arrange pas plus que ça on va partir sur l'item tanky fiddle est top ça va plus de peur que normal alors je vais quand je change vais c'est une gang top du coup comment on va faire non mais toi tu si tu restes tu vas voir c'est sûr qu'elle fiddle donc là le gnard il est gros ça veut dire que le gnard va pas être gros ça c'était un petit peu obvious ah c'est nice c'était un peu obvious ça l'ami fiddle no ulti ouais bon au final c'est nice le gnard est-ce qu'on peut le tuer je pense que ça va être chaud à moins qu'il fasse une erreur genre de jump in et je pense que il va jamais faire cette erreur ouais je pense pas qu'il va faire cette erreur en fait le gnard quoique non je pense pas j'ai bientôt mon level 6 je vais faire mon bleu je pense que je vais le problème c'est qu'en fait il faudrait que j'aide vraiment le top lane parce que si je l'aide pas il va servir à rien dans la game c'est sûr qu'on va perdre le problème c'est que voilà le problème c'est que voilà non mais si je pense que je vais re-gank là maintenant parce que là il est gros il va passer plus gros en plus la raven est level 6 ah non attendez il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen de lui faire une zizou ouais il y a peut-être moyen de faire une zizou ok on a pas beaucoup d'hp mais c'est passé du coup là ils font le drake oh ça c'est nice si mon équipe arrive à les deny du drake oh c'est nice ça bon du coup on va prendre les bots on va essayer de courir vite dans cette game on va faire une game oh la jana genre elle s'en sort oh elle a brain flash oh je kiffe quand les gens font ça elle a brain flash ah dommage non fais pas la folle toi ah elle a brain flash do you brain flash jana ah ça je kiffe quand les gens font ça je suis pas sûr mais je pense qu'elle était là elle a fait genre elle flashait là en fait elle a flashé là et les gars ils ont été perdus bien joué ami jana euh bien joué ami jana bon du coup on prend les bots avec scarner pourquoi ? bah pour courir vite bon histoire de pouvoir gang plus facilement euh je pense que je vais retuer le gnard tout de suite euh je pense que je vais retuer le gnard j'ai mon ulti dans 20 secondes j'ai pas mon ulti en fait je l'ai dans 15 je pense que je vais attendre ok il y a fiddle mid on l'a vu 10 secondes et le poc le problème c'est qu'il va être gros gnard ça arrange je suis pas le chier je mets le blick ok il va en lane ok là il y a moyen de faire quelque chose non en fait il n'y a pas moyen je vais devoir flash oh non peut-être pas peut-être pas peut-être pas ok allez à plus on se rappelle oh c'était chaud oh c'était chaud bon ils ont totalement derpé et du coup on récupère deux kills merci fiddle de faire n'importe quoi et de pas savoir jouer ce champion en fait c'est un fiddle que j'ai formé tu vois bon le gars il joue que fiddle donc du coup il peut se dire mais fiddle c'est fort mais en fait contre moi du coup ça ne marche pas non franchement le flash il était grid là beaucoup trop grid pour ça les amis bon du coup ils ont claqué beaucoup de choses genre fiddle ulti flash etc nous on n'a rien claqué on a récupéré deux kills bien joué Amiari qui a fait un bon taf du coup on va essayer de ganquer un peu au mid parce que c'est vrai que l'Ari depuis tout à l'heure elle fait des bons moves et je ne l'ai pas trop ganqué c'est un peu je ne veux pas dire que c'est un peu con mais tu vois quand tu as un mail qui joue bien vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu oh mon flash il est parti là what the fuck quelques bugs quelques bugs en plus j'aurais tellement besoin de mon flash là oh je suis tellement déçu oh je suis tellement dessus j'ai vu ok ça vient d'être fort là ah presse d'épendance exactement putain mais what the fuck I got tp no world top là je pense que je peux faire Harry soon ulti demandez et là ce que je peux faire c'est lui lui faire à l'envers en fait 10 ok parfait ah il y avait fiddle mais fuck it quoi j'aurais eu mon flash je m'en serais sorti voilà Raven qui snowball ça c'est good je suis un peu déçu parce que je voulais juste le bait et en fait il y avait fiddle qui va totalement au counter qui va totalement counter ah fuck quoi j'aurais eu mon flash ça aurait été une autre game ça tu lui as fait à l'envers ouais pourquoi t'as pas flash non mais fû fû les gens fû ah fuck claquer mon flash comme le pire oh j'arrive oh non dommage je sais pas s'il y a moyen ouais il y a peut-être moyen ouais non en fait en fait il y a pas moyen du tout oh non si je meurge je suis déçu ok bon bien joué ça arrive on il faut vraiment mon item jungle pour la ténacité parce que là il y a un moment où c'est relou euh du coup on va faire quoi comme build on va partir directement sur de l'armure là on va essayer de choper 40% de CDR assez tôt dans la game du coup on va faire on va partir sur un build vraiment 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 tant pis je suis toujours déçu d'avoir perdu mon flash je me dis que là je fais une game assez propre oh c'est chaud ça mais bon ouais j'allais def le mid avant là le bleu sur moi c'est pas haut c'est pas ouf ah d'accord tu prends les dégâts mais tu bac pas le bon jeu non mais ça il faudra qu'il fixe un jour quand même Rito c'est assez relou euh alors Ivan a son ulti je pense que je peux gank assez facilement le top encore une fois ouais par contre il va être gros ok fidèle au drake et moi je suis au non mais là c'est du stream pour que le gars il fasse le drake quand moi je suis au top comme ça j'ai envie de te dire l'ami me prends pas pour un jambon ok c'est un fake drake du coup j'arrive alors il faut que j'eus le tiki oh Larry chope le c'est nous qui l'a eue ou pas ah non j'ai su ouais je fais le slow ah sérieusement il s'en sort j'arrive ok nice et on peut le tuer aussi je pense ok on est bien là dans cette game bon la seule mort que j'ai fait c'est quand j'ai claqué mon flash sur le red comme un tard à part ça on est bien j'ai pas mon smite ma team no smite no smite ouais je l'avais dit je l'avais dit no smite bon un peu déçu non un peu déçu un peu déçu euh ouais c'est bien ça bon un peu déçu pas de smite je l'avais claqué pour le combat donc ça bon essayer de prévenir vos mates après là ils ont quand même essayé de forcer le drake bon on se fait KS par une Annie de quoi vivre mal du coup du coup du coup du coup l'auto attaque d'Annie ouais non mais il y a la tiber c'est la tiber ces gens il y a une limite de ténacité oui sauf sur Erelia ou sur les champions qui ont déjà de la ténacité de base enfin qui ont des trucs où là ça augmente du coup et sinon oui tu peux pas faire plus d'un item ténacité en fait bon j'ai mal j'ai ma stule là il va falloir que je back bon là on est bien un 1-1-5 moi dans ma game bon c'est pas ouf enfin c'est pas que c'est pas ouf c'est que ouais si c'est pas ouf en fait je vais attendre je vais finir l'item directement là je vais build full tanky pourquoi ? parce qu'on a déjà des daguées des daguées des dégâts tu vois genre la raven bon elle fait des dégâts la ri pareil du coup ça sert à rien que je parte sur un un build mixte et tout mon but ça va pas être de faire des dégâts en fait donc voilà donc c'est pour ça que là je vais vraiment partir full tanky juste histoire de voilà de voilà donc là je vais maxer le shield je vais pas prendre l'ulti en 2 parce que ça réduit juste le CDR et ça fait des dégâts mon but comme je le répète c'est pas de faire les dégâts donc du coup je vais partir sur mon shield histoire de pouvoir le spam si je fais aussi cet item c'est pour avoir de la ténacité et pour pouvoir spam mon shield là mon shield c'est 245 de dégâts absorbés toutes les 7 secondes donc c'est plutôt assez intéressant ok nice je push la vague histoire qu'on puisse la prendre la tour mais voilà donc là mon but ça va être de flash de flash de flash engage donc sur un gars squishy de préférence il faut juste faire gaffe avec Sivir vu qu'elle a ok bon si tu viens au cac il y a un moment où moi je veux bien mais il faut peut-être pas déconner quoi et voilà scarner ce qui est bien c'est que ça a une force d'engage assez ouf ok ça ff bon bah du coup une game assez intéressante une game assez intéressante avec Cerner bon on gagne parce que j'ai des bons mates là sur ce coup là j'ai eu des bons mates donc voilà quand on a des bons mates il faut le dire parce que moi j'ai fait une game bon voilà j'ai fait une une game pourquoi ça bug attendez pourquoi ça bug what the ff bon au final j'ai fait une game euh comment dire en fait j'ai fait le taf voilà j'ai pas hard carry j'ai juste fait le taf avec Scarnor ça veut dire bah voilà donner un gank mid derrière il a réussi à snowball et camper la top lane du coup lui il a réussi à snowball il y a juste l'erreur au mid où j'avais pas mon flash et du coup je suis mort sur un counter gank de fiddle bon un peu my ban mais voilà et du coup Scarnor ce qui est intéressant de bien voir c'est qu'au level 4 tu peux ganker bah par exemple là le zed je l'ai défoncé au level 4 donc ça il faut prendre en compte le deuxième truc bon c'est d'fk jungle jusqu'au level 6 après au level 6 tiens la raven qui dit well play Scarnor au level 6 après c'est vraiment normalement tu bases sur ça c'est comme avec fiddle ou comme avec amumu c'est un ulti égal un kill donc du coup dès que t'as ton ulti tu dois les kills essaye de repérer les cibles les plus simples à tuer par exemple là je savais que j'avais une raven qui peut mettre du cc et du gros burst sur un guénard qui a pas beaucoup d'escape donc là bim tu vas le choper et voilà et du coup après ton but en teamfight c'est d'engage et c'est d'art d'engage quoi c'est tu vois d'être là en mode ok go tu vois comme un peu amumu tu vois c'est un champion où quand t'as un scarner tu sais ce qu'il va faire il va flasher et engage donc du coup même sans parler tu sais que tes mates vont te suivre donc c'est pour ça que c'est intéressant comme pic enfin voilà bon j'espère que vous avez aimé cette petite game Ice Corner on est reparti juste après la pub ou juste après ce que vous voulez sur Youtube pour une autre game n'hésitez pas à me suivre sur Facebook là ça charge là en vrai la scène ok sur Facebook et sur Twitter NarcusNarcusSol c'est important pour moi n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne Youtube on se retrouve juste après la pub pour une autre game ou juste après ce que vous voulez à tout de suite on se retrouve sur ma chaîne et sur ma chaîne on se retrouve sur ma chaîne – Sous-titrage FR 2021